Comment importer un fichier CSV, donc format texte, dans un fichier de tableur ? Donc sous Excel par exemple, ou LibreOffice Calc. Alors le fichier c'est celui-ci, donc il est au format CSV, on le voit là. Voilà, alors là c'est en plus Excel qui est associé par défaut, donc si je double-clic, voilà, en fait il l'ouvre comme un fichier tableur, alors que ce n'est pas un fichier tableur, c'est un fichier texte. D'ailleurs on le voit très bien ici en zoomant, on voit qu'en fait toutes les données, l'enregistrement est dans une seule cellule. Idem ici, donc il y a un souci, il devrait y avoir en fait autant de colonnes que d'éléments séparés par des virgules. Ça veut dire qu'en fait ici, il a reconnu en fait l'enregistrement comme une seule donnée. Oui, alors il faut lui faire prendre en compte en fait la virgule. Donc sous Excel, il ne faut pas faire ouvrir, on va refermer, faire un nouveau document. Voilà, en fait il faut faire données, puisque ça a un rapport avec les bases de données, à partir du texte. Voilà, donc je retrouve mon fichier. Voilà, donc là il y a bien un assistant d'importation de texte, il ne l'ouvre pas comme un fichier Excel. Alors là, il faut choisir donc, dans cette première étape, le type de fichier. Donc des caractères tels que des virgules de tabulation séparent chaque champ. Donc c'est le cas ici. Nous on a des virgules en fait. Bon, commencer l'importation à la ligne 1, très bien, on aura les noms des champs ici. De toute façon, on le voit très bien ici, dans l'aperçu du fichier. Donc suivant. Alors là, on voit très bien que le fichier, rien n'a changé, tout simplement parce que là, c'est le séparateur de tabulation qui a été choisi par défaut. Voilà, donc là, virgule, on voit tout de suite que ça fonctionne. Si jamais je prends un point virgule, ça ne fonctionne pas, il ne le reconnaît pas. Voilà, donc là, le fichier CSV était fichier donc CSV, virgule. Suivant. Alors on peut également rajouter d'autres séparateurs possibles. Les plus courants, c'est l'étabulation, point virgule, virgule. Voilà, format de données en colonne, je vais le laisser en standard. Alors on peut le changer, voilà, pour chaque colonne ici. On peut changer le type de données, donc pour chaque colonne. Bon, je vais le laisser pour simplifier, donc quitter, donc terminer. Là, il me demande, donc, où est-ce que je vais l'importer ? Bon, ici, à partir de A1, OK. Voilà, donc là, on voit tout de suite, donc, la séparation en colonne. Donc il a reconnu les champs ici, donc nom, prénom, adresse, VIN, etc. Et donc là, vous avez un fichier qu'on peut ensuite enregistrer au format Excel. Alors Excel, il arrive à gérer les CSV. C'est un petit peu plus compliqué qu'avec LibreOffice. LibreOffice, c'est assez simple. Donc on va ouvrir avec. Donc là, on peut ouvrir. Et en fait, il me propose directement la même boîte que dans Excel, donc avec un porté. Donc virgule, voilà. OK, c'est fait. Voilà. Donc c'est vrai que la gestion CSV, donc personnellement, moi, j'utilise plutôt LibreOffice pour gérer mes CSV plutôt qu'Excel. Bien que Excel, ça fonctionne aussi, mais en important, bien sûr, le fichier texte. Merci. Merci.